Nous arrivons maintenant à la fin de ce module consacré au transfert de matière appliqué au génie des procédés. Et en guise de conclusion, je voudrais vous montrer le parallèle entre les différents types de transferts. Alors, je voudrais évoquer ici l'analogie de Shilton-Colburn, qui a à la fois le mérite de présenter le parallèle entre les transferts de matière et les transferts de chaleur, mais aussi vous montrer une technique, une méthode assez pratique pour pouvoir avoir des méthodes d'estimation des coefficients de transfert. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'un lit fixe de particules sphériques, et j'ai repris dans la littérature les corrélations qu'on va pouvoir obtenir à la fois pour le transfert de matière, donc vous reconnaissez les différents nombres sur lesquels on a pu travailler, le Sherwood, le nombre de Reynolds et le nombre de Schmitt. Et puis en dessous, j'ai mis la corrélation correspondante pour le transfert de chaleur, donc on va voir apparaître un Nusselt, encore le nombre de Reynolds et un nombre de Prandt. Alors, vous voyez que finalement, on va avoir, si on regarde simplement ces équations, qui sont quand même visuellement très semblables, on voit qu'il y a une correspondance entre le nombre de Sherwood et le nombre de Nusselt. Et si on regarde un peu plus en détail, on voit qu'effectivement, ils ont vraiment une structuration très similaire, puisqu'on va retrouver à chaque fois le coefficient de transfert, ici, transfert de matière, ici, transfert de chaleur. Ensuite, on a le grand L, qui est une longueur caractéristique. Donc ici, comme c'est un lit de particules, ce sera le diamètre des particules. Mais en tout cas, de manière générique, c'est bien la correspondance, la longueur caractéristique. Et puis ici, on a la diffusivité, la diffusion de la matière, alors qu'ici, on a la conductivité, qui n'est autre que la diffusivité thermique. Donc du coup, on a vraiment le parallèle parfait entre le nombre de Sherwood en transfert de matière et le nombre de Nusselt en transfert de chaleur. Le nombre de Reynolds, lui, il apparaît dans les deux corrélations. Vous savez que c'est un nombre à peu près immanquable en génie des procédés. Donc il a la même définition, évidemment, dans ces deux expressions. Masse volumique fois vitesse caractéristique fois longueur caractéristique, la même que dans le Sherwood et dans le Nusselt, divisé par la viscosité. Et puis on a, côté transfert de matière, un nombre de Schmitt et côté transfert de chaleur, un nombre de Prandt, qui sont caractéristiques des propriétés des fluides sur lesquelles on travaille. Ici, on retrouve la viscosité, la masse volumique, la diffusivité. Et puis ici, pour le Prandt, on a le CP, la viscosité et encore une fois, la correspondance entre la diffusivité de matière ou de chaleur. Alors, l'intérêt d'avoir constaté sur cet exemple, mais il y en a d'autres, qu'on a des corrélations similaires en transfert de matière et en transfert de chaleur et d'avoir montré la correspondance entre les nombres adimensionnels dans l'un ou dans l'autre, c'est qu'ensuite on va pouvoir, et c'est ça l'analogie de Chilton-Colburn, adapter une corrélation qui existerait, par exemple, en transfert thermique et faire sa transposition en transfert de matière ou évidemment l'inverse. Donc c'est utile lorsque l'on a affaire à un système pour lequel on ne dispose pas, on n'a pas trouvé dans la littérature, de corrélations qui permettent d'accéder, par exemple, au coefficient de transfert de matière. Si on trouve quelque chose pour le coefficient de transfert thermique, eh bien, évidemment, ce sera une approximation, mais on pourra quand même avoir une estimation de notre coefficient de transfert de matière, bien qu'on n'ait pas de corrélations à proprement parler, adaptées à notre cas. Alors, pour poursuivre l'analogie entre les transferts, dans ce petit tableau, j'ai rassemblé les trois types de transferts que je vous avais évoqués au tout début de ce module. Donc on a les transferts de quantité de mouvement, c'est la mécanique des fluides ou l'hydrodynamique. On a les transferts de chaleur et les transferts de masse, donc transferts de matière. Donc on va avoir ici indiqué les lois de diffusion, avec à chaque fois le nom du physicien qui a mis en place ces différentes lois. Donc nous, sur les transferts de matière, on a travaillé sur la loi de Fick, mais vous avez pu travailler par ailleurs sur la loi de Fourier quand il s'agit des échanges thermiques, ou encore sur la loi de Newton lorsqu'il s'agit de transferts de quantité de mouvement. On va avoir la correspondance sur la diffusivité, qui va être la viscosité en mécanique des fluides, la conductivité thermique, lambda, alors c'était un kappa dans mes expressions juste avant, en tous les cas la conductivité thermique, donc la diffusivité thermique, et puis la diffusivité moléculaire. Alors le gradient, le moteur du transfert, eh bien ça sera, on a vu la concentration, ou plus précisément le potentiel chimique lorsqu'on est en transfert de matière, c'était la température lorsque vous avez travaillé sur les échanges thermiques, et ça sera où c'était la vitesse lorsque vous travaillez en mécanique des fluides. On a aussi des coefficients caractéristiques du transfert qui va se produire. Alors ça pourrait être un facteur de frottement lorsque l'on est en mécanique des fluides, le fameux f sur 2 qu'on peut calculer pour calculer des pertes de charge, ça sera le coefficient de transfert thermique, qu'on note souvent petit h pour ce qui est des transferts de chaleur, et puis le coefficient petit k, la conductance de transfert de matière que nous avons travaillé longuement dans ce module. Et puis enfin, on peut évoquer la manière d'écrire le bilan macroscopique, donc bilan de matière pour le transfert de matière, bilan thermique pour le transfert de chaleur, et en fait, en version simple, ça sera l'équation de Bernoulli, pour le bilan de quantité de mouvement, on pourra aussi avoir des équations plus sophistiquées. J'en ai maintenant terminé sur les transferts de matière, j'espère que vous aurez appris des choses utiles, à la fois pour bien comprendre, c'est très important, les différents phénomènes qui vont avoir lieu dans les procédés que vous allez être amenés à étudier. Lorsqu'on va vouloir étudier, modéliser un procédé, il est très important d'être capable d'identifier quels sont les phénomènes de transfert, ici de matière, qui vont avoir lieu à l'intérieur de ce système. Et puis j'espère que vous aurez aussi appris des méthodes pratiques pour pouvoir déterminer, estimer des coefficients de diffusion, des coefficients de transfert, et puis ensuite pour déterminer des hauteurs d'unités de transfert et nombre d'unités de transfert qu'on retrouvera lorsque l'on va étudier les séparateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.